Précédemment, dans le QDF, on a reçu à domicile l'Olympique d'Alesse, club dans lequel j'ai joué pendant un an et demi. Cette rencontre était un vrai tournant de la saison, puisqu'Alesse était classé juste derrière nous à quatre petits points. Donc soit il nous recollait et la lutte pour le maintien allait devenir extrêmement compliquée pour nous, soit on l'est distancé et on se donnait de corps espiaux. Après une entame de match assez équilibrée avec une grosse aucaze de chaque côté... Pour Mathis Klerissat dans la surface ! Koro Keïta, Franco la frappe ! Alesse a été réduit à 10 au bout de 15 minutes. Oh, et Wailes Afzani qui est tout de suite taclé par Jérémy Balmy. Et ça sera un quart tout rouge pour le numéro 10, Alesien. On a ensuite poussé tout le long du match pour ouvrir le score, mais rien ne semblait nous sourire. Qui est passé deux fois, Koro Keïta qui va rentrer dans la surface. Koro Keïta, le centre ! Il y a Shaïbio ! Avec ce bon ballon de Syriac-Louvion pour Abdullah et Diaby, la frappe. Mathis Klerissat face à Yann Djabou. Klerissat passe par le jambe, la frappe du numéro 21, l'arrêt ! Et finalement à 15 minutes de la fin sur un coup de pied arrêté c'est qu'on a beaucoup travaillé en séance. Ok, on n'est pas mieux là ! Si vous n'avez pas un peu de sang dans la bouche pour ces trucs comme ça, vous voulez aller où ? On fait du foot ! Mais même si je joue avec mes copains, j'ai la dalle et j'ai envie de marquer ! On a obtenu un pénalty. Pottino, au deuxième poteau ! Oh, il y avait Wassim Amadi qui s'était projeté ! Et c'est un pénalty pour ouvrir le score ! Inès Shaïbi, c'est parti ! Et ça fait 1-0 ! Mais alors qu'on pensait avoir fait le plus dur, Alec s'égalise à 5 minutes de la fin. Au point de pénalty, l'arrivée de Betra ! Et finalement, à la dernière seconde du match... Shaïbi, la frappe contrée ! Ça revient sur Jordan Radojevic sur la surface ! Oui, Jordan Radojevic ! Jordan nous donne la victoire sur cette magnifique frappe. Une précieuse victoire qui nous permet de sortir de la zone de relégation. Cette semaine, on va se déplacer dans le sud pour un nouveau match à en jeu face à Frejus, un concurrent direct dans la course au maintien classé juste derrière nous. On va donc devoir tout faire pour aller prendre des points là-bas, parce qu'en cas de défaite, ils reviendraient à égalité avec nous. Tu n'as pas le droit d'être sans interne. Et la casquette, ce n'est pas obligatoire. Je ne me suis pas coupé les cheveux. Tu vas en soin, c'est ça ? Va en soin, va en soin. Je me suis blessé le 16 décembre lors du match contre Grasse à domicile. Le gardien reste à terre et il semble avoir une grosse douleur. Ça ne sent pas bon pour le tonneau et viande en Genève. Pas du connaissance et tout, parce qu'il s'est tout pété. Le verdict avait été rupture totale du tendon rotulien, donc absent des terrains pendant six mois. Au bout de deux mois de reprise, je suis parti en rééducation et j'ai fait une rechute. Une mauvaise nouvelle, donc Melvin nous a appelé ce matin, il s'est refaité le tendon rotulien. Suite à un petit accident, j'allais glisser et je pose mon pied d'appui trop fort. Donc la jambe opérée un peu trop fort et à la contraction, la rotule repart sur un geste brusque qui repète tout. Donc deux opérations en deux mois. C'est des moments qui sont très compliqués. Tu te sens un peu abandonné, tu te sens un peu seul quoi. Attends, c'est vraiment arrivé ou... Et c'est là, au moment où tu te repères, tu te dis waouh, pourquoi moi quoi ? Je ne me suis jamais blessé de ma carrière. Donc c'est ma première blessure, une grosse et grave blessure. Tu ne ressens pas les choses de la même façon, tu ne vois pas les choses de la même façon. On m'a dit que c'était parce que tu voulais passer plus de temps avec Christian. Mais bon, c'est... C'est les bruits qui courent dans les cires. On me parle beaucoup de mon kiné. Tu voulais voir jusqu'à où ? Jusqu'à où il était capable de... D'aller. La photo t'a fait quand même plaisir après Toulon ? Aujourd'hui, ça fait énormément plaisir de voir que je suis encore parti de ce groupe, malgré cette grosse blessure. Oui, j'étais très content, surtout ça fait un moment qu'on n'avait pas gagné. Surtout à Toulon, ça fait un grand bien à tout le monde. Merci à Christian, parce que... Heureusement qu'il était là aussi. Parce que la deuxième opération, tu étais à Cap-Breton. C'est Christian qui est venu te chercher. Ben ouais, j'ai fait 9 heures d'ambulance, de Cap-Breton à chez moi. Je suis arrivé à 3 heures du matin. Et le lendemain, Christian avait déjà tout organisé pour que j'aie mon rendez-vous à Annecy à 7 heures du matin. 9 heures d'ambulance, sans genoux, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est où ? Il y a les caméras, Christian. Je ne t'ai pas fait des humains, il faut qu'on soit sérieux. J'en profite. Ouais. J'en profite, Max. C'est ça, c'est mon copain de tous les jours. Je passe mes journées à enlever la telle, à mettre la telle. Donc là, je le règle. L'horloge au niveau du genou de la rotule pour qu'il se plie à 60 maximum. Je le fais moi-même parce que quand Chris, il le fait, c'est moins marrant. La série de 10 sur tous les compartiments. Extenseur, abducteur, adducteur et réveil du quadriceps. Là, c'est juste le droit fémorail qui travaille. On ne sollicite pas le reste du quadriceps. On est juste sur la partie flusseur de hanche. On contracte très fort, on ramène la pointe de pied à soie. On y va. Voilà, en fait, il se cale. Il cale ses contractions sur le rythme de l'appareil. Plus la séance avance et plus il faut monter en intensité, sinon on a des accoutumants, simplement. Donc, c'est ce qu'on ne veut pas. Compression et cryothérapie. De l'eau froide qui en permanence se refroidit par les glaçons qui sont à l'intérieur. Tout ça, on désinflam les genoux. Machine très efficace. Conseiller après l'opération. Et j'en bouffe depuis mon opération, tous les jours. Je le fais une ou deux fois dans la journée pour justement calmer la douleur après les efforts. Là, j'ai été immobilisé pendant trois semaines. Je rajoute encore trois semaines. Une semaine à 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés. Pendant six semaines avec ATEL. Après rééducation, je vais être de retour un peu sur les terrains fin mai, je pense, à peu près. Moi, pour reprendre l'activité physique. Tout simplement courir, marcher, être avec le groupe. Après, je vais quand même prendre le temps de bien me soigner. Surtout préparer la saison prochaine. On pose le contexte avec Hugo, on s'entraîne en muscu ce matin. Greg a émis des doutes. De gros doutes. De gros doutes sur ta réglé. Ma présence. Et ta présence, voilà. Ce qui est totalement faux. Moi, je crois tellement en toi. Oui, merci. Vraiment, c'est une évidence. Là, il va arriver, on va faire croire qu'Hugo n'est pas là. Sûr, il va mal parler sur Hugo. Sûr, il va dire qu'il est une salope. Oui. Ça va être drôle, il faut que je pose l'iPhone. Mais discretos. Non, 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 non. Ok, 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 ok. Ah oui, non, mon bateau est. Que tous les deux. Hein ? Que tous les deux. Ouais. Mais bien. On l'appelle, non ? Mais personne, non ? C'est ce qu'il veut. Tu dis qu'il a l'air bon de règle. Je te l'air danser, je crois. Je te l'air danser. Mais t'es l'air danser. J'ai vu ta voiture, ben. Ah non. Ah non. Je savais pas où t'étais, je voulais t'étais là. Ah non, non. Ah non, non. Eh, bon de t'as-tu ? Ouais, je pensais qu'il y avait une petite salaud pour mettre danser. Ah non, c'est pas vrai. C'est bon, l'autre. Maintenant, il y en a dans la couche. Bois, bois, t'inquiète ça. J'en ai fait couiller comme ça ou je vais dans la couche ? Bah non, tu fais couiller, tu crois quoi. Ah ouais, vas-y comme ça. Là, c'est top. Bon, on est chaud ? Ouais. Quatre exercices. Deux du haut, deux du bas. Pendant que deux travaillent, ils se le tournent. Il y en a un qui est à la corde. On sait pas combien de temps ça prend. Plus beau. Vous mettez du temps pour changer entre les deux et les deux. Sur les ateliers. Au plus, le mec, il tourne vaincre. Je crois que les quatre ont pas fini. Ça continue. D'accord ? Silly you. Hey, pretty please. It's true, you know how to bring the heat. Oh, man swore, but there's never no bids. Oh, try, try, try to stop talking about kids. You go from number one to nothing at all in just a blink. Oh, what do you think ? Oh, I wish I was my best friend to stay. Je pense qu'il sait que tu venais filmer. Il a fait la pire séance. Quatre tours comme ça. On est bon ? X4. 4, 4, 4, 4. Ça, c'est 1, 2, 4. Ça, c'est bon. Un, 2, 4. Oh. 3ème tour sur 4, c'est-à-dire que je suis en train de me mourir. J'aime bien que c'est fini, quoi. C'est dans le mal. Je suis pas dans le mal, là. C'est bon, là. Je suis super bien. Oh, I wish I was my best friend to stay. In your head, they're dead. He got away. Oh, 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 oh. Ils ont très bien travaillé. Pour les féliciter, un petit verre de vin chaud. Je sais pas s'il va faire la caméra. C'est bien, les gars. En haut, c'est bon. Ouais. Ça va ? Ouais. J'en mets une, je te plie. Ah ouais ? Tu veux essayer ? Je te plie. Tiens, mais il est pas à 100%. Il est à 80%. « C'est pas grave c'est moi ! » « Eux tu l'espoir ! » « C'est pas grave c'est moi ! » « Ouais ! » « Mais c'était normal que je te plie ! » « Tu veux essayer, Mat ? » « Non, non, non. » « C'est bon. » « C'est bon. » « Du coup, la tingue fin de séance. » Là, pour vous donner une petite idée, on fait ça. ou les matins à peu près, depuis 4-5 semaines. Perso, par rapport à la blessure, c'est la seule chose que je peux faire pour le moment. J'essaye un peu de transformer cette situation qui est très négative en quelque chose d'un peu positif et qui me permet de bosser des choses qui vont m'être utiles, je pense, pour le retour de blessure. Et Hugo s'est chauffé, Hugo s'est motivé, Hugo est un guerrier. Pas trop de temps de jeu cette année. Et Greg, il a des disponibilités tous les matins. Donc, la séance avec lui, c'est top. On lâche pas, quoi. C'est ça, on a la chance de faire que ça. Donc là, comme les séances, c'est l'après-midi avec le ramadan, on a les matins dispo et on en profite. Faut bosser, faut bosser. Bref, et on va manger maintenant. Comment bien commencer un week-end de déplacement ? À cause de lui. Et Hugo, toujours là. Ça va, c'est un petit moment. Attends, je peux pas rater ce chèque. T'es prêt, t'es chaud ? Oui. On va gagner. On a la fin de séance, on va se doucher et on part direction Fréjus. Je sais que je peux pas manger, pas boire pour tout le trajet, là. On se croirait déjà à Fréjus. En fait, on est dans le Chablé. C'est comme on appelle le vent d'ici. Oui, la bise. Avec l'accent, la bise. La bise. Tu sais comment on fait de bise ici ? Deux, classique. T'es sûr ? Oui. C'est dans les Seven, ça. C'est dans le sud, normalement. Non, on prend ici aussi. Y'en a même qui en font une. Tu sais que ça te fait une feinte, hein, quand tu vas et on te fait une et toi, tu vas attendre la deuxième, ouais. Ça te met, là, tu prends une bise, quoi. Ouais. Tu te prends en avant. Ou il te manque une bise. Il te manque une bise, tu prends une bise. Bon, on est parti. Il dort vraiment, par contre, il est parti, là. Je suis à côté de qui ? De la route secours. Est-ce qu'on peut dire que c'est la route secours ? On peut dire que c'est la route secours, mais voilà. Si tu n'avais pas la deuxième route secours aussi pour le filmer, on n'aurait pas le but. Donc, ouais, c'est notre route secours, on va dire. Tu voulais marquer de base ? De base, je frappe. Parce que je me dis, vas-y, c'est la route. Ouais, c'est fini, mais... En fait, le truc, c'est qu'il y a un décalage à faire sur Tchico. Et en fait, je me dis qu'on en a tellement trop fait aussi dans le match. Il a fait 150 centièques, c'est un truc de frappe. Peut-être penser que je vais la donner, et bien avoir une fenêtre prêche-frappe. C'est concret, et ça revient sur mon barbeau secours. Rado, tu vois le ballon ? Je ne vois pas ce qui se passe, je ne sais même pas comment elle arrive, là, de fait. Tu veux la concrure. C'est sûr que c'est notre contrôle qui joue. Ah, mais c'est le contrôle qui fait ton. En plus, ça, tu connais normalement, c'est la fin, c'est un peu glissant, il peut partir. Oh cool, c'est celui-là, c'est Mathis. Non, en vrai, c'est ça. En vrai, lui, c'est quoi le problème ? Quand elle a le contrôle à la base, je dis que c'est soit une pierre, soit un contournement, soit une Matisse. On en parle de la frappe de Matisse ? Quelqu'un est à Saint-Dix-Dil. À Saint-Dix-Dil ? T'es gentil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne dis pas qu'il lui a parlé de la roue. Il y a un sujet, je ne suis pas au courant. Maintenant, je veux savoir. Il y a deux personnes au monde qui sont au courant de ça. Actuellement, on est ensemble dans le bus. C'est qui ? C'est qui ça fait tout. Mais bon, on a prêté serment comme dans Game of Thrones. Mettez, d'après vous, dans les commentaires ce que c'est cette histoire. Faites vos enquêtes, faites vos soupçons. Si il y en a, il y en a, ils vont mettre des soupçons. Ah, le gars, lui qui trouve, qui s'approche bien, je l'offre à un restaurant. Faut qu'ils mettent leur Insta. Je l'invite à tourner les bains en personne et je l'invite à manger. Mais est-ce qu'il y a un tout petit indice ? Un tout petit indice. Déjà, dans la vidéo, puisqu'il m'a dit, dis-moi pas que tu leur as parlé de la... Belle garde. Belle garde ? La roue, Belle garde. Et mettez vos Insta. Au moins, ils vous DM s'il y a quelqu'un de proche. Il vient de dire une dinguerie là. On vient de voir un chien là, c'est un husky. Il a déjà un whisky. Ah ouais, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, on affronte Fréjus. Je sais que c'est une équipe qui est dans la même situation que nous. Donc je pense qu'ils vont mettre de l'impact sur chaque duel. C'est une équipe très physique et très combative. On porte toujours mieux confiance sur une série de quatre matchs sans défaite, où la série précédente, c'était quatre ou cinq matchs sans victoire. Match capital pour le maintien. Ils sont à trois points derrière nous et c'est l'occasion de les mettre à six. On y va confiant. On sait qu'on est une équipe un peu malade en ce moment. On essaie de trouver une certaine rémission pour justement sortir de cette zone-là et s'installer dans des places plus confortables aux classes. Fréjus, onzième sur quatorze. L'adversaire a trois points. Il joue très gros aujourd'hui. Ils savent que s'ils gagnent, ils se remettent dans le coup. Donc préparez-vous mentalement à ce que ce soit dur. Mais je vous en ai déjà parlé. On le sait. On le sait que ça va être dur jusqu'au bout. Que chaque match de cette saison va être difficile. Et il peut y avoir aujourd'hui des perturbations. Et là, il va falloir être très fort. Donc chaque événement, on doit tirer le positif. Et on doit rester unis. Fréjus, c'est une équipe qui est invacue à domicile. Jusqu'à quand ? Vous êtes une équipe capable de relancer la plus mauvaise des équipes d'un championnat. Vous êtes aussi l'équipe la plus capable d'annuler ces séries-là. Ça doit vous motiver. Ça doit vous animer. Et je sais que vous êtes capable de le faire. Et on le fera tous ensemble. Du premier jusqu'au 17ème. Tous ensemble. Allez, bon match les gars. Là, 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 là. Là, Jo ! Jo ! Jo ! Voilà ! Bien joué ! Vors-le ! Vors-le ! Vors ! Vors ! Voilà ! La semaine dernière, je vous l'ai dit, si vous voulez que nos attaquants marquent, on les accompagne, c'est ce qu'on a fait. Ils ont créé plusieurs situations, des pénaltis, ils sont à la surface. Et là, il faut les deux. Par contre, on n'est pas plus comme les autres. Si on ne peut pas jouer les gars, on ne joue pas au c**, il faut être pragmatique. On ne vient pas pour jouer au football. On vient pour chercher la victoire parce que vous êtes tous des gagnants. Ok ? On est une famille. On ne marche pas sur la famille. Physiquement, vous êtes forts. Dans la tête, vous êtes forts. On est revaincus. En plus, il y a un mec, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je lui ai un bon cadeau. Ok ? Allez ! Le coup d'envoi est donné pour lancer cette vingtième journée du National 2 entre le tonneau Evian Grand Genève et le Fréjus Saint-Raphaël. Becquely, le centre. Ça va arriver au point de pénalty. La bonne intervention d'Antonis Caramodino. Le centre de Kus, dévié par la tête de Jordan Radoyilic, dans la surface toujours. Et l'arrêt de Modiba, ce sera finalement une faute sur Antonis Caramodino qui va être bandé suite à ce coup. Le dégagement de Modiba. La tête d'Abdoula et Diaby avec Mathis Clericia. L'arrivée de Wassim Amadi. Abdoula et Diaby. Attention, l'intervention un peu forcée du numéro 13, Edi Lomangou. Et un coup franc à venir pour Antonis Caramodino. C'est parti ! Et c'est dans les bras de Théo Vermeaux. Théo Vermeaux qui va trouver Kus en déviation. Avec Noa Bongo. Qui peut se retourner et lancer Benadjar. Benadjar le centre à l'assaut du but de Modiba. La frappe ! C'était la frappe du numéro 24, Georges Garnero. Noa Bongo. Les ballons vont rester dans les pieds de Fréjus. Le centre de Benadjar. La tête de Syria Clouvion. Et finalement Modiba qui ne pourra empêcher ce ballon de sortir. Ce sera un corner. Antonis Caramodino. La diagonale trouvée avec la tête de Wassim Amadi. Jordan Radoyevich dans la surface. La frappe ! Le bel enchaînement du numéro 8, conclu par un corner pour le TEGG. Allez, Liège Chaiby. C'est parti. La tête de Syria Clouvion. Elle ne peut redresser ce ballon. Cette tête. Joanne Branger avec Mathis Clérissia. Une nouvelle attaque tononaise. Clérissia face à Kala. Il est passé. Clérissia à la fin de centre. Dans la surface. Pied droit cette fois-ci. Le dégagement. On va trouver même un joueur en profondeur. Avec Varva. Varva en protection du ballon. Face à Nathanel Dieng. Qui va attendre du soutien. Il est trouvé ce soutien. Avec le centre. La tête de Noah Bongo. Dans la surface. Il a jailli au point de pénalty. Modiba. On joue la 34ème minute de jeu. Et la déviation de la tête d'Abdoulaye Diaby. Diaby avec Chaiby. La bonne combinaison entre les deux hommes. La frappe d'Abdoulaye Diaby. Oh qu'elle est belle cette frappe. Et l'arrêt de Théo Vermeaux. Il a fallu s'employer pour le gardien de Fréjus. Sur cette belle frappe d'Abdoulaye Diaby. Qui a surpris le gardien de Sarah Faël. Chaiby sera tiré au point de pénalty. Il y avait l'arrivée de Syriac Louvion. Et de Jordan Radovevic. Matisse Clérissia. 1 contre 1. Face à Kala. Il est passé une nouvelle fois. Matisse Clérissia. Il va double accélérer. La double accélération de Matisse Clérissia. Il va être repris régulièrement. Par Kala. A l'entrée de la surface. Antonis Caramodino. Chaiby. Ça va être Ilyes Chaiby directement. Syriac Louvion. Va pouvoir lutter pour ce ballon dans la surface. On va jouer directement du côté de Fréjus. Trouver Noah Bongo. De la tête. C'est fait. Avec Varva. L'enchaînement en une douche. Mais la recherche de Noah Bongo dans les pieds. Et Modiba. Avec la tête du numéro 8. Le capitaine Fadloun. La tête de Wassim Amadi. Qui remporte son duel en obtenant une faute. Et Antonis Caramodino. Pour mettre directement dans la boîte. L'arrivée de Wassim Amadi. La bonne tête de Garnero. Et c'est finalement dégagé par la défense de Fréjus. Antonis Caramodino. Matisse Clérissia. Avec Ilyes Chaiby. Et attention à ces petites approximations techniques. Qui peuvent profiter à Fréjus. Avec cette belle contre-attaque. Noah Bongo. Qui est lancé dans la profondeur. On voit beaucoup dans cette première mi-temps. Et la frappe de Kouss. En une touche. Ce centre aboutira à une frappe dans les bras. De Modiba. Et c'est la mi-temps. Sur ce dégagement. Du portier Tononais. 0 à 0. Bon. On a fait que la moitié du chemin. Et le plus dur. Peut-être qu'il reste à venir. D'accord. Ce qu'on a amélioré. C'est de ne pas laisser rebondir ce putain de ballon. Et après. Une fois. Qu'il est tombé au sol. Après. Ne collez pas le mec. Mettez-vous tout de suite. Entre lui et le but. Défensivement. Ce qui est très très bon. Les seconds ballons. D'accord. Vous avez très bien compris. Que le deuxième. Il est bien plus important que le premier. Et. On a quasiment. Gagné tous les seconds ballons. Et ça doit être le cas encore. En deuxième mi-temps. Offensivement maintenant. Si on arrive. A basculer le jeu d'un côté à l'autre. On va leur faire mal. On va leur faire mal. Quand on peut allonger. Allonger si possible. Sur les latéraux. On a le rapport de force. Qui est plus intéressant. Quand vous jouez long. Côté Issia à la tête. C'est très bien. Il prend tous les ballons. Il n'en gagne pas. Ok. C'est très bien les gars. Attention. Danger. On finit à 11. Issia. Johan. On finit à 11. Et ça vaut aussi pour les autres. Donnez tout. Donnez tout. On a du monde sur le banc. Donc calculez rien. Les attaquants. Calculez rien. Calculez rien. Donnez tout. C'est un sport collectif. On gagne ensemble. On gagne parce que le groupe est fort. Allez les gars. Je suis supplémentable. Allez. Je suis supplémentable. Allez. Coup d'envoi. Coup d'envoi de cette deuxième période qui promet d'être décisive entre Fréjussien et Tononnet. Allez la tête de Bekili Kouss. Kouss qui va trouver Noa Bongo dans la profondeur mais c'était sans compter sur la bonne défense de Nathanel Dieng. Le ballon reste pour les coéquipés de Guillaume Kouss. Le centre. En première attention la tête de Noa Bongo. L'ouverture du score de Fréjuss à la 46e minute de jeu par l'intermédiaire de Noa Bongo. Qui a été beaucoup trouvé d'eau au jeu dans cette première période. Et là la déviation de la tête gagnante face à Modiba. On va trouver le petit filet opposé pour le numéro 9. Et ça fait 1-0 pour Fréjuss. Kala. Kala qui va pouvoir déborder le centre. La bonne intervention de Modiba dans les bras. Et Varva qui va être trouvé en profondeur face à Nathanel Dieng. Et c'est finalement Nathanel Dieng qui va obtenir cette touche. Oh là non cette touche finalement est pour Fréjuss. Bekili. Bekili face à Issa Kamamba. Et Jordan Radovic il est passé. Bekili. Bekili toujours. La frappe de Bekili. Oh elle est exceptionnelle. Cette frappe et ça va provoquer le 2-0. Pour Fréjuss 52e minute de jeu. Et Bekili vient faire le break pour Fréjuss. Au grand désespoir des Tononais. Sur cette frappe extraordinaire. Allez Anthony Scaramadino. Avec Abdoulaye Diaby il va falloir réagir. Et pourquoi pas sur cette nouvelle attaque. Avec Anthony Scaramadino pour Ilyes Shaibi. Shaibi dans la surface qui va décaler. Et Wassim Amadi l'arrivée de Wassim Amadi. Elle était puissante et déterminante. Cette arrivée de Wassim Amadi. Le centre d'Ilyes Shaibi. Et personne ne peut reprendre ce ballon. Si à part Benadjar. Benadjar qui va être pris par Joanne Branger. Le centre. Oh la bonne reprise de volet de Wassim Amadi. Double occasion. Double situation pour les Tononais. Qui confirme leur bonne réaction. Suite au break de Fréjuss. Mais la contre-attaque est directe. Pour les hommes de Noa Bongo. Et la bonne intervention d'Anthony Scaramadino. Suite à ce tacle. Et Jordan Radojevic. Avec Issiak Abamba. Qui peut protéger ce ballon. Et qui va obtenir une faute. Issiak Abamba beaucoup franc à jouer. Il y a Shaibi. C'est parti. La tête de Noa Bongo. Avec Varva. Varva toujours face à Nathan Ndjeng. On va lancer Benadjar. 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 A l'assaut du but de Modiba. Benadjar toujours. Face à Joanne Branger. L'arrivée de Varva. Et finalement Noa Bongo. La frappe. Oh le 3-0. 56ème minute de jeu. Le doublé pour le numéro 9. Noa Bongo. Très en vue. Dans cette rencontre. Et qui réussit une demi-volée extraordinaire. Pour battre Modiba. Ca fait 3-0. Pour Fréjuss. Et la sortie d'Issiak Abamba. Et l'entrée de Pascal Leno. Allez Abdoulaye Diaby. Pour lancer Mathis Clericia. Allez Mathis. Allez il faut faire la différence. Mathis Clericia. Il l'a déjà faite à plusieurs reprises dans cette rencontre. Le centre de Mathis Clericia. Au premier poteau. Avec l'arrivée d'Iliès Shaibi. Et l'intervention de Théo Vermeaux. Sur sa ligne. Avec la sortie de Johan Branger. Et l'entrée de Wael Essafiani. Ce sera un double changement. Avec aussi la sortie de Siria Cloubillon. Et l'entrée de Kevin Afougou. Avec Bekili. Pour trouver encore une fois Noa Bongo. Au jeu. Qui peut se retourner. Mais le jeu continue. Avec Iliès Shaibi. Pour Abdoulaye Diaby. Diaby qui peut se retourner. La frappe. Il est contré irrégulièrement. Abdoulaye Diaby. Aux abords de la surface. Par Garnero. Et ça sera un beau coup franc à venir. Anthony Scaramodino. C'est parti. Directement. La bonne intervention de Théo Vermeaux. Mais c'était bien tiré. De la part du capitaine Tononnet. 72ème minute de jeu. Le coup. Horner sera tiré par Iliès Shaibi. Et Matisse Clérissia est arrivé rapide. Dans la surface. Et numéro 7. Ouschmied. Qui est rentré. Qui va pouvoir trouver son numéro 24. Garnero. Garnero avec Kuss. Kuss qui est lancé en profondeur. Mais la bonne intervention. Et le très beau retour de Matisse Clérissia. Il va le même le bonifier. Ce retour. Par une faute. Et ça sera un carton jaune. Pour Garnero. Voici Mamadi. Qui peut progresser. Qui peut fixer. Qui va décaler. Matisse Clérissia. Le centre de Matisse Clérissia. Et les forces au centre. Et la bonne intervention de Théo Vermeaux. Qui peut repousser ce ballon. Il y a Shaibi. Au premier poteau. Avec l'arrivée de Diaby. Benadjar. Qui ne peut se dégager. Moïles Safiani. Avec il y a Shaibi. Shaibi qui va mettre ce ballon. Pour Kevin Afougou. Mais il a la bonne intervention du numéro 8. Fadloun. Le jeu continue. Avec il y a Shaibi. Le bon crochet. Oui. Il est passé par deux fois. Shaibi la frappe. Du pied droit. Trop lente cette frappe. Pour inquiéter Théo Vermeaux. Et la sortie de Wassim Amadi. L'entrée dans l'apport offensif. Mandjai Senné. Nathanael Jeng. Dans la surface. Pascal Leno. Pascal Leno. Toujours. Il pensait obtenir un pénalty. Pascal Leno. Suite à une main dans la surface. Attention. Schmid. Avec ce pied un peu haut. Pour Anthony Scaramazzino. C'est un carton jaune. À la 88ème minute de jeu. Il ne faudrait pas prendre de rouge. Suite à. À ce pied haut. Et c'est la blessure de Nathanael Jeng. Qui se luxe l'épaule. Sur ce contact. Et donc contraint de sortir. Allez. Kevin Afougou. On joue la 91ème minute de jeu. Il est Shaibi. On va peut-être lancer une contre-attaque. Kevin Afougou. Qui va trouver dans la profondeur. Non. C'était pour. Pascal Leno. C'est terminé. Entre Tononnet et Fréjussien. Cette rencontre. Se sera jouée. En deuxième période. Avec. Trois buts. Coup sur coup. Inscrit par l'intermédiaire. Un joueur de noix. Mungo. Un doublé. Et un but. Une venue d'ailleurs. De Pierluxton Bécili. Il avait un point. Ça a connu de nous. C'est un pâle de dard. C'est pas les bras. C'est pas les policiers. C'est pas là. C'est pas bon tout va bien. J'entends tout le monde parler. Quand ça a connu de Mungo. Tout le monde reste policier. C'est égalé. Après tout le monde a dit. Ça a connu de nous. Une bonne victoire. Pour moi les conserverait. On est plus dors. Ça a connu de ça. Désillusion. Complète. On savait que c'était un match important pour nous. Avec beaucoup d'enjeux. On sort de ce match là. Avec une frustration immense. Parce qu'on perd 3-0. Chez un concurrent direct. On a fait une mi-temps. Vraiment. Je trouvais ça. Plutôt correct. La maladie qu'on avait. Il y a deux mois. Qui nous a chopé encore. À la reprise. On a eu un trou. Clairement. Où il marque trois buts. Le premier but nous a un peu atteint. Ils ont enchaîné très rapidement. Sur le deuxième et troisième but. Sur dix minutes. On en prend trois. Sur des actions. Notamment le deuxième. Le mec il met un but d'une autre planète. Donc ça met un gros coup sur la tête. Ça nous a mis un coup de massue. Même. On savait que ça allait être compliqué pour revenir. On a eu des situations. Je pense que leur gardien a su faire des arrêts décisifs au bon moment. Après c'est dur. Des fois mentalement. Quand tu prends trois buts. Et tu sais qu'il ne reste pas grand chose. Ce match là. Ça m'a tellement soulé. C'est un truc de ouf. Surtout. Moi ce qui me fait chier. C'est quoi ? C'est quand c'est des buts. Que tu dis. Putain. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est un but que tu peux. Tu vois. Je veux faire quoi ? Ce match contre Chamalières. Il va être capital. Comme le suivant contre Toulouse. Comme celui d'après contre Bourgouin. Et là très clairement. On n'a plus de marge. On sait à quoi s'attendre. Servir de la semaine qui va arriver. Parce qu'on n'a pas de match pour bien bosser. Et on a quinze jours pour préparer justement la récession. On sait que ça va être un match. Dans la même optique que Fréjus. On le joue à domicile. Et on compte sur nos supporters aussi. Et là actuellement on a besoin de tout le monde. Parce que ce match là est vraiment capital.